Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle radio. Chers auditeurs, chères éternantes fidèles de ITFM, bonjour. Alors, nous sommes le mercredi 17 avril 2019. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre invité qui vient nous parler d'un événement qu'ils ont mis en place dans les jours qui viennent, plus exactement le 28, le dimanche, le 28 avril. Mais pour nous développer un peu plus sur le programme, je vais donc donner la parole à notre invité. Bonjour. Yorana. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi c'est Heiva. Je suis en DUT première année. Et voilà, avec deux de mes camarades, on a organisé ce projet. Merci beaucoup Heiva d'avoir accepté notre invitation, de venir dans notre studio de ITFM pour nous parler un peu plus détaillé de votre programme, qui est un programme assez magnifique, assez extraordinaire, et qui est pour thème le véganisme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le véganisme? Alors oui, notre journée s'intitule Véganimologie, Vègue de végane, moloanime de les animaux, et eologie de l'écologie. En fait, le véganisme, c'est... Le véganisme est un mouvement, c'est ne pas manger de viande, d'animaux, et même pas tout ce qui touche la cosmétique aussi, tout ce qui est fait à base d'animaux, tout ce qui provient de l'animal, comme le miel, le lait, donc voilà. Ensuite, animaux, c'est pour la cause des animaux, faire connaître ses droits, et eologie pour l'environnement de notre planète. Et voilà, ce qu'il faut bien préciser, c'est que c'est un projet que vous avez étudiants, étudiants montés, préparés, pour votre étude, pour vos études. Oui, en fait, nous avons monté ce projet dans le cadre de nos études. En effet, en DUT, on doit faire... On doit organiser un projet. Et avec mes deux camarades, on a décidé de se lancer dedans. Oui, alors, dans plusieurs projets, comment vous est venue cette idée de prendre, de garder ce projet véganimologie? Véganimologie, parce que nous avons remarqué qu'ici, en Polynésie, le sujet n'est pas vraiment bien développé. La plupart des Polynésiens ne connaissent pas ce que c'est végan, ne connaissent pas les droits des animaux. et, comme tout le monde, mettre l'écologie, puisque c'est le thème principal dans ce moment aussi. Et pourtant, il y a d'autres associations aussi sur le fait noir qui se chargent de s'occuper un peu de nos animaux. Oui, c'est pour ça que notre projet est à but non lucratif. Par contre, les fonds qu'on va récupérer tout au long de cette journée seront versés à la SPAP et aux quatre pattes de Papara, des associations d'animaux. D'accord. Merci pour ces premières réponses. Donc, c'est une grande journée. C'est un dimanche et toute la journée, c'est un programme assez chargé. Est-ce que tu peux présenter le programme de cette journée? Oui, alors, ça se passe au parc Aurei Tinihou le dimanche 28 avril. Ça commence à 9h avec trois mini-conférences de 15 minutes. Ensuite, il y a 15 minutes de questions-réponses, une table ronde. Après, il y a des stands d'adoption, des stands de dégustation où on fait découvrir les aliments véganes, les animaux, l'écologie. Tout au long de cette journée, il y aura un quiz. Puis, à la fin de la journée, il y a une séance sportive de deux heures à 500 francs. Qui sera animée par le coach Hétiare Tribando. Oui, Hétiare Tribando de Veima Fitness Club. De Veima Fitness, hein? D'accord. Pour le quiz, est-ce que tu peux nous parler? Parce que c'est un quiz... C'est un quiz d'une valeur de 160 000 francs. C'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, on a mis en place un quiz pour les personnes. Et à la fin, on a un tirage au sort parmi tous les gagnants de ce quiz. et les gagnants, ils vont remporter des lots. Et les lots sont d'une valeur de 160 000 francs. Grâce notamment à nos sponsors, nous avons pu avoir tout ça. Vous pouvez nous en citer quelques lots ou non? Ce sera une surprise? Ah, c'est une surprise. Mais de très bons et très beaux lots. D'accord. Alors, pour les ateliers, comme tu viens de le citer, de 9h à 9h30, il y aura une mini-conférence. Et la cause, et le thème que vous allez développer lors de cette mini-conférence, c'est la cause animale. Est-ce que tu peux nous... La cause animale. La cause animale. Les droits des animaux. Et pas que les animaux domestiques, toute espèce animale. Donc, il y aura surtout les droits des animaux. Ici, en Polynésie, ils ne savent pas grand-chose sur les droits des animaux. Et pourtant, les animaux, ils ont beaucoup de droits au niveau de la justice. Donc, c'est quelque chose de très important. Il faut qu'on s'en rende compte que les animaux, c'est important et que, normalement, ils ont un droit aussi. Oui, ce sont des êtres vivants comme nous. On ne les attache pas à 2 mètres de chaîne ou on ne les abandonne pas sur la route. Ensuite, de 9h40 à 10h50, il y aura d'autres ateliers qui sont le véganisme et l'écologie. Oui. L'écologie, ça sera sur l'environnement. Trier nos déchets, faire attention. Il y a le réchauffement climatique et tout ce qui va avec. Ensuite, le véganisme, c'est bien faire la différence entre un végétalien et un végan. La plupart des Polynésiens ne savent pas. Un végétalien et un végan, ils sont pareils au niveau alimentation, sauf que le végan va un peu plus loin avec sa façon de vivre. Parce que le végan, il ne va pas utiliser de produits qui ont été testés par des animaux. Il ne va pas manger des animaux comme les végétaliens. Il ne va pas boire ou manger ce qui provient de l'animal. D'accord. Ou s'habiller avec des vêtements d'animaux aussi. Le véganisme et l'alimentation, c'est un sujet aussi que vous allez développer lors de ces conférences, mini-conférences? Oui, la plupart des personnes pensent que manger végan, c'est manger du soja. Alors que non, il y a plein de choses qu'on peut faire en étant végan. Beaucoup. Alors, on va montrer durant cette journée et faire goûter aussi qu'on peut très bien manger tout en étant végan. Eva, lors de ces conférences, on va dire aussi que vous avez gardé aussi un, on va dire, un stand qui est l'information sur les droits des animaux et sur l'adoption. Oui. En effet, il y aura un stand d'adoption où vous pourriez venir et adopter un chien, un chat qui cherche une famille. Vous avez invité des spécialistes pour venir pour ces mini-conférences? Oui. En effet, on a invité des professionnels. Donc, tout au long de la journée, par exemple, les conférences, ça sera éco-vrac. En fait, on a en tout, on a 12 participants, pardon. On a VGT, Hotuari qui s'occupera de l'alimentation, SPAP, les quatre pattes de papara et ARPAP pour la cause animale. Ensuite, pour l'écologie, nous avons l'épicerie Héti, Idealis et Kouvrac, Tropical Bowls et Nana Sack Plastique. Bien sûr, comme nous l'avons dit, il y aura le coach Heitiare Tribondo de Veïma Fitness Club. Donc, c'est eux qui seront là pour apporter ces informations, pour donner ces mini-conférences. Oui, c'est grâce à eux que toute cette journée sera animée, sera pleine de bonnes informations. Des partenaires aussi pour bien soutenir ce projet, surtout cette journée du 28 avril. Oui, on en a eu. Nous avons neuf partenaires. C'est grâce à eux que nous avons pu monter ce projet puisqu'ils ont été là pour nous fournir des lots. Ils nous ont sponsorisé comme Club Thiaré, La Pension Chayanne, Heiti Parapente Air Évasion, Pulp Heiti Animalis, Billy La Dolce Vita, Déshabillez-vous et Marama Surf Shop. Merci beaucoup à nos sponsors et nos partenaires. Pour cette journée, bien avant, avant cette journée, est-ce que tu aurais un message à apporter à nos populations? Nous sommes très sensibles à l'écologie et nous protégeons vraiment la cause animale. Donc, de ce fait, nous vous invitons à venir passer cette journée avec nous pour vous tenir au courant de ce qui se passe vraiment dans le monde, mais pas que dans le monde, surtout ici en Polynésie française. Merci beaucoup, Heiva, pour ces précisions. je voulais juste que tu fais un rappel pour cette journée, l'heure et le lieu où se tiendra cette journée. passera au Parc Aureti Niho le dimanche 28 avril à partir de 9h. N'oubliez pas votre tenue de sport. Tout au long de notre journée, nous allons récolter des fonds. Nos participants verseront un pourcentage de la recette qu'ils feront tout au long de cette journée. Il y aura également des boîtes mises à disposition pour un don. et nous faisons payer la séance de 2h, la séance de sport de 2h à 500 francs. Donc, comme je l'ai dit, tous ces fonds-là seront reversés aux deux associations qui sont SPAP et les 4 pattes de papara. D'accord. Merci beaucoup, Heiva, pour toutes ces précisions. Donc, je rappelle, je lance un rappel à la population pour ce dimanche 28 avril de nous diriger au parc Aor et Tiniheu pour cette belle journée qui a été mise en place par trois étudiants de notre université de la Polynésie française, à savoir ici présente, présente, Heiva, Heiva, Koulei et Yanina. Voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà, chers auditeurs et auditrices, merci de, merci d'être fidèles à ETIFM. Nous vous souhaitons une très bonne journée et à l'an prochain. Maruru ETIFM. Vous écoutez ETIFM. ETIFM, la plus belle d'Iraniens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada